Salut tout le monde, c'est Norvitch. Alors aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode sur Foundation. Alors on est déjà à l'épisode 6, il me semble. Donc la dernière fois, on avait réussi à passer un peu au travers d'une grosse galère. J'avais des gros soucis pour attirer des nouvelles personnes dans ma ville. Le problème, c'était, pour rappel un peu, que j'avais promu mes villageois trop vite en roturier et citoyen. Ce qui fait que leurs besoins avaient explosé. Que ça soit en vêtements, en nourriture, au niveau de désirabilité de la zone, etc. Donc au final, j'avais plus de personnes qui venaient. Donc comme il y avait moins de personnes, j'arrivais pas à produire assez pour tout le monde que j'avais et tous les besoins. Donc j'étais rentré dans un cercle un peu vicieux ou impossible d'en sortir. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'agrandir la zone de cachet un petit peu. Ici et ici. Finalement, pour pouvoir attirer des nouvelles personnes. Et après, j'ai pu remplir un peu au fur et à mesure mon économie et me restabiliser. Donc là, on est re bien. Même si j'ai encore beaucoup de manques. On a encore des manques de vêtements, etc. Là, j'ai rajouté deux bergeries pour essayer d'augmenter la production. Ça va toujours pas assez vite. Donc au fur et à mesure, je suis en train de remplir mes transporteurs pour que les échanges de ressources fassent plus vite. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on a des nouvelles personnes. Ce que je vais faire... Alors, je vois qu'on commence à bien stocker la laine. Donc en fait, ce qui va pas assez vite, c'est... On stocke aussi les tissus. Moi, je pense qu'on va laisser comme ça. On est en train de remonter tout doucement les habits, même s'il y a encore beaucoup de demandes. Et là, on va s'attaquer à la construction d'une grosse église. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je commence à avoir des besoins en produits de luxe. Je commence à avoir des besoins en produits de luxe. Et je pense que le jardin médicinal et la production de vin sont des produits de luxe. Le rucher aussi, peut-être. Donc il faut que je débloque ça. Et pour débloquer ça, il me faut 50 de cachet en clergé. 50 de splendeur. J'en ai 28 grâce à cette église-là, mais il m'en manque. Donc on va faire une grosse église qu'on va placer ici, je pense. Voilà. Alors... Église, c'est parti. Donc là, on va avoir énormément besoin surtout de pierres, pierres polies, etc. J'en ai pas du tout en stock. Est-ce que ce serait par hasard parce que je les vends ? Si c'est le cas... Non, je les vends pas. C'est pas grave. Euh... On va essayer d'en construire un petit peu. Parce que de toute façon, on va en avoir beaucoup besoin. Alors, notre église. On va avoir besoin, donc... Euh... Il nous faut un bâtiment principal, une porte et un clocher au minimum. Donc... On va désactiver... Non, pour le moment, on va activer... Hop, thème rouge. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Thème bleu. Alors, on fait quoi ? Est-ce qu'on fait un thème standard en pierre ? Thème rouge ou thème bleu ? Je pense qu'on va partir sur du rouge. Alors, on va partir sur du rouge. Donc, thème rouge, c'est parti. Alors... On va mettre ça comme ça. Alors, les pompes, les murs sont vachement blancs. Ouais, on va garder un modèle standard. J'aime bien le modèle standard. Donc, on va le garder. Alors... Donc, ici, ça va être notre entrée. Donc, il va me falloir... Euh... Il va me falloir une porte. Elle est là. Hop. Ouf. Ça, c'est la porte. Il va me falloir... Donc, aussi un clocher. Donc, le clocher... Ce que je vais faire, c'est que... Je vais agrandir ça. Voilà. Voilà. Donc là, on a une bonne longueur, je pense, pour l'église. On a une bonne longueur. Euh... Les extensions... On va les mettre sur le côté comme ça. Parce qu'il me semble que... Il me semble que les églises sont toujours construites un peu de cette forme-là. En forme, bah, de croix. Je dis pas de bêtises. Si j'en dis une, c'est pas très grave. Alors, hop. On va monter ça. On va monter ça. Voilà. On va avoir notre clocher. Euh... On va le monter comme ceci. Et... Activer l'ancrage. On va le mettre... Comme d'habitude, ici. Et on va en mettre un deuxième. Voilà. Un peu plus petit. Euh... Qui... Je remonte. On va après, au pire. Alors. Ouais. Euh... Donc ça. Cette hauteur-là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite. Euh... On va mettre des petites arches. Sur les côtés. Hop. On va en mettre une ici. Une ici de la même hauteur. On va... Une là. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Une ici. Une ici. C'est arrivé là, juste en dessous de la fenêtre. Une ici. On est sur la même hauteur. Ouais. On va mettre... Notre arche ici. On est bien sur la bonne hauteur. Non. Ici, c'est un peu trop loin. Hop. On est... C'est arrivé où ? C'est arrivé au niveau des fenêtres. En fait, on était bien. On était comme ça. Voilà. Extension B. On va... On va... On va la mettre derrière, cette extension-là. On va monter ça comme ça. Euh... Pareil. Ici, on va mettre... Une arche comme ceci. Une... Comme ceci. On est sur la bonne hauteur. Ok. Ensuite. Donc, on va mettre... Euh... Parce que... Ça se place comme ça à l'extérieur. Donc, on va mettre deux gargouilles ici. Je ne peux pas en mettre une là. Ah, d'accord. Euh... Ça. Ça ne va pas. On va enlever là. Il tourne. Voilà. Oula. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien ma gargouille ici. On va en mettre une autre ici. Et là, on va mettre des croix. Une croix là. Une croix devant. On va mettre des gargouilles ici. Non. Une croix. Euh... C'est parce que le clocher n'est pas dans le bon sens ? Je mets ça comme ça. Ça va dans le bon sens. C'est pareil. On va mettre un peu comme ça. Et si je peux remettre une gargouille. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On va rajouter des portes. Hop. Hop. Euh... On va en mettre une ici. Ici. Une ici. Voilà. Euh... Est-ce que je peux mettre des vidéos ? Là-devant, comme ça. On va plus en mettre un derrière aussi. Mais vu que j'ai l'extension, je ne peux pas. Ce n'est pas très grave. Ensuite, on va faire... Ici. Ici. Avec... Une porte. Une arche comme ça. Une arche comme ça. Euh... Ce module-là. En fait. On les serre. Hop. On va le mettre ici. Et du coup, je remets une porte là. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça comme ça ? Parce qu'en fait, derrière, là, je pense que je vais aménager une sorte de cimetière. Euh... Simplement. On va commencer la construction. C'est parti. Donc là, on va avoir une très grosse construction. Je vais avoir besoin de 10 verts. Euh... Je crois que je peux en acheter. Eux, ils en vendent. Donc, hop. J'en veux 10. Et je vais acheter. Voilà. Pendant le temps que j'ai construit tout ça, normalement, j'ai eu pas mal de personnes en plus qui sont arrivées. Donc, on va les assigner au métier. Hop. Hop. Euh... Des transporteurs. Hop. Voilà. C'est bon pour le moment. Donc, je vais faire une coupure ici. Et on se retrouve quand on aura bien avancé notre église. Ok. Donc, euh... On a réussi à pas mal avancer, du coup. Euh... J'ai fait beaucoup plus de cabanes de pêcheurs parce que j'avais un petit manque en nourriture. Euh... J'ai rajouté ici 2 cabanes de tailleurs de pierres pour pouvoir accélérer la construction de notre église parce qu'on a besoin de beaucoup de pierres polies pour faire ça. Euh... Euh... On en a besoin de... De 360, 400 pierres. Enfin, on a besoin de beaucoup de choses, quoi. Donc, ça va être compliqué de gérer tout ça sans une grosse production. On a notre village qui commence un peu à s'améliorer aussi, euh... De ce côté-là. On a des habitations qui se construisent ici aussi. J'ai vu. Hop. Euh... Euh... Au niveau des emplois, on a tout réussi à remplir. Donc, là, j'ai juste 2 pêcheurs qui sont venus en plus que je vais mettre. Hop. Donc, euh... On va terminer donc cette cabane de tisserands. Tout ici, c'est fait. On a les maisons qui vont sourcir un petit peu au fur et à mesure. Euh... Mais j'aimerais, euh... On a vraiment priorisé la construction de notre église. Parce qu'on a 70 personnes environ qui ont besoin de foi, tout simplement. Euh... Et là, on est déjà à 100 sur 100. Donc, on peut pas plus. Euh... Je sais pas si vous avez vu aussi, mais euh... Pendant la coupure, j'ai fait un petit peu de décoration au milieu. Euh... Bah, histoire de m'occuper un petit peu pendant que vous construisez et tout. Et qu'il fallait, bon bah, attendre un petit peu que l'économie arrive et que les nouveaux habitants arrivent. Euh... Voilà. Donc, euh... Là, on est en train de débuter la construction euh... De notre... De notre église. Euh... J'ai regardé un petit peu au niveau des ressources comment ça se passe. Alors... Euh... Euh... Donc effectivement, en fait, je suis bien capé en laine d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, mais je suis bien capé en laine. Euh... C'est vraiment ici au niveau des tissus que ça va pas assez vite. Euh... D'où la construction de ça. Euh... Euh... Besoin de pierre polie là. Donc ça risque d'arriver un peu... Ça va arriver un peu plus vite. Euh... Je suis capé en houblon. Euh... Mais pas du tout en blé. Euh... Je suis un peu léger. Ce qui fait que j'ai pas une très très grosse production de bière. Euh... Euh... Donc les bières arrivent ici. Et sont... Bah sont... Bah sont ici après. Euh... Mais j'ai pas encore vu ma taverne fonctionner vraiment à fond. Et euh... Et euh... Et vendre beaucoup de bière aux habitants. Euh... Néanmoins, elle en consomme un petit peu. Mais j'arrive pas vraiment à en dégager des gros revenus. Donc il va falloir que j'augmente vraiment la production de bière. Euh... Euh... Ultra bien. Euh... Pain, ça va. Baie, bon on est toujours limite. Mais bon. J'ai l'impression que les... J'ai l'impression qu'en fait nos habitants. Ils ont plus tendance à consommer d'abord les... La nourriture basse. Puis euh... Plus la nourriture un petit peu plus haute. Alors soit c'est ça. Soit c'est le fait que bah j'ai peu de citoyens. Donc euh... Qui ont besoin de bah de plus de nourriture. Et que du coup bah le fait que j'ai et des serfs et des roturiers qui ont besoin eux de baie. Euh... Bah forcément j'ai une plus grosse consommation au niveau de la baie. Euh... Pour tenir aussi en bouffe. Ce que j'étais obligé de faire déjà l'épisode précédent et que bah j'ai continué ici. Euh... C'est que j'ai autorisé les achats de baie jusqu'à 200. De poisson jusqu'à 200. Euh... De pain jusqu'à 200. De 200 pardon. Euh... Ce qui fait que j'ai toujours un apport continu en plus de la production que j'ai. Euh... Sachant que je suis très bien en économie. Je peux me le permettre. Euh... J'ai aussi euh... Permis l'achat de charbon. Euh... Pourquoi ? Parce qu'en fait je produis pas beaucoup de charbon et je consomme du bois. Le bois je suis un petit peu chaud. Euh... Ce qui fait que j'avais pas une très très grosse production de charbon. Et finalement j'arrivais pas bah... Bah... Et j'arrivais pas à le faire fondre. Euh... Là je suis à zéro parce que bah je le consomme mon fer directement pour créer des tonneaux et des outils. Euh... Est-ce que ça voudrait pas aussi dire qu'il faudrait que j'augmente bah... Ma production de fer en ajoutant un fer blancier ? Peut-être. Euh... Ce qu'on va faire c'est que... On... On va le construire. Alors fer blancier c'est ici. Euh... On va le mettre où ? On va le mettre où ? On va le mettre euh... Euh... On va le mettre ici je pense. Hop. Ça la route va arriver de ce côté là. Euh... Au niveau de mon reboisement du coup on va repousser un peu. Reboiser que donc par ici. Hop. Euh... Là... Voilà. Voilà. Euh... J'ai toujours des nouveaux habitants qui arrivent donc ça c'est cool. Euh... L'église comment est-ce qu'elle avance ? Donc là j'ai pas mal avancé le premier module. On avance ici. Alors c'est pas grave. S'il y a ça là dedans. Euh... Soit... Mais... Parce qu'en fait eux quand ils ont terminé de... De... De cuire toutes les baies ici ils vont aller sur un autre. Euh... Et normalement ils vont au plus proche donc ils risquent d'aller par celui-là. Mais s'il est dedans c'est pas grave. Normalement ils passent à l'intérieur du bâtiment pour récolter quand même. Euh... C'est un nouveau truc qu'ils ont mis ça. Maintenant les... Bah les... Ils peuvent passer à l'intérieur des bâtiments pour aller chercher des ressources les gens. Si le chemin est plus court évidemment. Euh... Et ici bah voilà qu'ils cueillent à cet endroit là. Après je sais pas trop où ils vont exactement mais bon c'est pas très grave. Euh... Donc... Ici est-ce qu'on avance bien ? Hop. Euh... Il nous manque. Il nous manque des planchers, des outils. On est en attente d'un bâtisseur. Euh... Général on va arrêter de prioriser. Donc comme ça ils vont aller sur d'autres bâtiments aussi pour pouvoir construire ces deux-là. J'ai un émissaire qui nous demande une audience. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut du pain. J'en ai. Euh... On va augmenter la réputation... La réputation pour l'église. Euh... Du pain. Pourtant j'aimerais bien pouvoir en stocker. Donc ce que je vais faire c'est que... Je vais... Comment voir ceci. Je vais supprimer les vendeurs de pain. Sinon ça va m'enlever les 50 de pain que j'ai là. Hop. On supprime. On supprime. Ici le vendeur. On supprime le vendeur. Et on supprime le vendeur. Voilà. Donc comme ça... Bah tout simplement le pain va se stocker ici. 20. C'est bon. Voilà. Donc... Je vais remettre ça. Je l'avais pas enlevé ici. Je l'avais pas enlevé ici. Je l'avais pas enlevé non plus. Euh... De toute façon bah... Je vais bien le voir ici. Si jamais j'ai des personnes en moins. Et là ils étaient pas encore par. Ok. Donc là on est bien. J'ai fait ma petite mission. Euh... Donc là niveau réputation. On en a... 24. Enfin donc on est large pour débloquer tout ça. Euh... J'ai besoin donc de plus de... Bah finalement j'ai besoin juste de ça. De ma splendeur ici qui est en train de se construire. Cabane du tisserand. C'est fait. On va rajouter 2 tisserands. Ça va avoir un peu plus ici. Euh... Il a vraiment capé en laine. Je vais aussi peut-être euh... Alors pas pour le moment. Je vais voir. Je vais voir si j'arrive à... A caper mon tissu. Si j'arrive à caper mon tissu. J'ai toujours limité en vêtements. Bah je vais faire plus de tailleurs tout simplement. Euh... Ensuite euh... Là on avance plus... Bien. Il nous manque quoi. On a la pierre polie. On a bien avancé. Il nous manque quand même ça. Les verres je les ai toujours pas achetés. Est-ce que c'est parce que j'ai pas... Euh... Autoriser les verres quelque part dans un entrepôt. Est-ce que je peux le faire ? Euh... Il me faudrait un entrepôt de plus ça veut dire ? Euh... Bah ouais. Je crois qu'il va me falloir un entrepôt de plus. Un entrepôt de ressources. Euh... Juste pour les verres. Bon c'est un peu dommage. Alors à moins que... Il y en a un qui me sert pas vraiment à grand chose. Le problème c'est qu'ils sont tout peu utilisés. Alors le fer je suis limite je sais. Et je l'utilise tout de suite. Donc à la limite je peux enlever le fer. Et euh... Je vais mettre du verre. Voilà. Comme ça dès qu'on va acheter le 10 de verre on va pouvoir bah arrêter l'achat et euh... On aura toutes nos ressources qu'il faut pour construire ça. On a des excellents revenus. Alors ils viennent d'où d'ailleurs tous ces revenus ? Sur le mois dernier. Donc on a fait... On a fait 4000... 4000 de bénéfices. Consommation euh... Bah de marché donc euh... Les vêtements, le poisson, les baies, le pain, les bières. Ah les bières si si, 175 de bières. Euh... Donc on a bien une consommation de bières qui se fait. Bon elle est pas beaucoup par rapport aux autres choses. Mais c'est normal parce que j'ai... J'ai pas non plus fait une grosse production de bières. Euh... Commerce. On vend toujours nos tonneaux. Ça nous apporte un petit peu plus. Et on a des impôts. Euh... Parce que j'ai mis donc euh... Ici mon collecteur d'impôts. Dans un des modules. Euh... Qui va donc recueillir de... De l'impôt. Alors je sais pas pour quel type de population. Mais je pense euh... Pour les citoyens. Euh... Les autres ça va pas forcément euh... 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 Récouter des impôts. Euh... Voilà. Ici on va euh... Prioriser cette construction là. Euh... Voilà. Je vais faire une nouvelle euh... Une nouvelle ellipse euh... Euh... Pour vous montrer bah... Une fois que l'église sera terminée. Euh... Ok alors. On a bien avancé la construction de l'église. Comme vous pouvez le voir. Euh... J'ai aussi euh... J'ai aussi euh... J'ai aussi rajouté en fait ce petit muret tout autour là. Donc ça va être la zone où je veux mettre mon cimetière. Euh... Seul souci c'est que le... En fait les tombes du cimetière. J'y suis trouvé euh... Nulle part ailleurs que sur l'église rustique en fait. Dans l'éditeur. Euh... Euh... Du coup bah en fait je les ai mises là. Vous voyez là. Là où il est petit rectangle en fait c'est là où il va y avoir mes tombes. Voilà pierre tombale. Voilà hop. Euh... Et par contre pour faire une église rustique. Pour valider en fait la construction de ces tombes. Je suis obligé d'avoir une porte, un clocher. Euh... Et un module principal. Du coup je l'ai mis ici. Ça fera office de petite chapelle en fait. Euh... Qui sera un peu derrière. Mais tout là voilà. Il va y avoir nos tombes qui vont se construire. Comme ça. Euh... Ici j'ai des personnages qui sont coincés. Euh... Je vais juste galérer à mon avis euh... Faut choper ici le... J'y réglerai peut-être plus tard. Euh... Voilà. J'ai aussi donc euh... Là je pense que je vais construire un petit marché. Pas un gros avec tout ce qu'on a dedans. Mais un petit histoire de tuer juste bah des habitations standards. Pour les nouveaux arrivants. Euh... Là on avance plutôt bien. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Alors... Il nous manque surtout des pierres. Euh... On en a euh... Les pierres polies. J'ai vu qu'on en avait... A balle. Voilà. 173. Les outils. Les outils on en a besoin de beaucoup. Euh... Planche. On est bon il me semble. Euh... On les a beaucoup consommer pour consommer les arches en fait. Les arches je crois qu'ils coûtent le plus en planche. Euh... Donc là on est en train de terminer la construction. Il m'a pas encore posé le... Les vitres. Je pense qu'il le fait à la toute fin. Euh... J'ai aussi euh... Mis tout autour de l'église. Voilà ma... La zone résidentielle. Hop on va baisser ça. On va y mettre comme ceci. Alors... Hop voilà. Voilà. Euh... Et il y a pas mal de maisons du coup qui se sont mises juste à côté de l'église. Ici aussi. Il y a beaucoup de cachets autour de notre église. Euh... Hop hop hop. Et on va laisser les trous. Là je suis content. On avance plutôt bien. Euh... Où sont mes bâtisseurs ? Voilà. Parce qu'en fait vraiment ce qui nous manque c'est ça. Concrètement. C'est... Bah à la fois. On a 73... 75 villageois qui manquent de foie. Euh... Le reste... Bon voilà c'est... Ça va quoi. Sur les 187 villageois. S'il y en a 3 qui ont pas pu trouver de la nourriture qu'il leur fallait. Euh... C'est peut-être les 3 au bout ici. Parce que le marché là n'est pas construit. Là c'est trop loin. Peu importe quoi. Ça... C'est pas choquant et ça va arriver. Sachant que bah nourriture je suis bien quoi. Regardez le poisson. J'en ai... J'en ai quasiment 800. 760 à peu près. Euh... Le pain j'en ai bientôt 300. Voilà. Plutôt bien on va dire. Euh... Niveau... Bah niveau ressources. Euh... Ici je vais demander ce qu'on me stocke. Hop. On va stocker un peu plus le houblon. Et hop. Voilà. Euh... Bah comme ça le jour où j'en ai besoin. Je suis pas limité à 200. J'en aurais déjà 400 en stock. Alors. Qu'est-ce qu'il me manque ici ? On a bientôt terminé l'arrière. Et après il y aura cette petite partie là. Les tours. Que j'ai faites après. Et il manque surtout de la pierre. Thierry aussi. Euh... Outil j'ai... J'ai... J'ai redonné l'achat il me semble. Donc ça devrait aller. Ça devrait arriver en tout cas. Et voilà. Euh... Bah l'église est quasiment terminée. Donc on a... Ils ont posé toutes les petites gargouilles. Les petites croix qu'il y avait dessus. Ils ont même posé le vitrail. Euh... Les portes sur les côtés. Voilà. Là ils s'entraînent quand sur la tour. Et voilà. Notre grosse église sera bientôt terminée. Il me reste... Bah il me reste plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il reste à faire là ? Ça, ça a été fait. Il me manque une porte. Une arche. Deux arches. La tour. Et puis c'est tout. Tout le reste on a. Euh... Hop. Général. Voilà. Toutes les pierres ont été apportées quasiment. Ah. Il ne manquera plus que les outils. Les pierres polies. Les outils on les a. 45. On en a besoin de 41. Euh... Les pierres polies, il nous en faut 45 aussi. Et j'en ai 200 équelles. Donc euh... On est bien. À prendre du village. Euh... C'est parti. Un sans emploi je crois. Un sans emploi qui est parti. Peut-être parce qu'il n'y avait pas justement de travail. Euh... Au pire ce que je peux faire. J'ai combien de sans emploi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit. Euh... Un, deux, trois... Je ne vais pas monter notre armée à 10. Hop. Euh... Voilà tous les sans emploi ils auront quelque chose. Il va falloir des épées. Euh... Je vais acheter euh... Je vais acheter 5 épées. 4, 5. Voilà. Euh... Ici donc on n'a plus besoin de verre. On va mettre à la place des épées. Hop. Voilà. On a les 5 épées qui m'arrivaient. On va pouvoir mettre les 5 soldats. Là où est-ce qu'on en est ? Euh... On est en train de terminer. Donc la pierre c'est tout bon. 71 sur 71. Ah. Pas mal. Euh... Là j'ai besoin de place. Pour mettre des nouveaux... Des nouvelles habitations. J'ai besoin de foie et les produits de luxe qui arriveront. Je pense qu'on va essayer de... D'aller les chercher au prochain épisode les produits de luxe. Euh... En attendant on va terminer ça. Quasi fini. Il manque vraiment plus grand chose. Je vais faire une mini coupure pour vous montrer le résultat final. Et voilà. On a terminé. Donc on a tout ce qu'il nous faut. On est en train de donner les derniers petits coups de marteau là. Euh... Toutes les... Bah toutes les ressources ont été emmenées jusqu'à mon église. Euh... On est en train... Voilà. On termine la tour. Et elle sera opérationnelle. Alors je me demande par contre combien d'habitants est-ce que je peux accueillir dans cette église pour la foi. Sachant que l'église... L'église rustique que j'ai à côté en accueille une centaine. Euh... On va voir ici. Normalement ça devrait... Ça devrait être pas mal. On devrait en accueillir vraiment beaucoup. tout. Et après voilà. On terminera. On va pouvoir finir l'église rustique. Bon ça se fera tout seul pendant le prochain épisode je pense. Euh... L'église rustique là-bas qui... Qui va compléter en fait la déco entre guillemets de... De ce que j'ai voulu faire ici derrière dans le cimetière. Alors. Oula. Oh 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 oh. J'ai débloqué tellement de nouvelles choses. Euh... Alors par contre niveau fréquentation j'ai que 76. Euh... 16. C'est... Là j'ai 100. C'est bizarre quand même. Alors après j'ai quand même 3 salles principales. Là j'en ai qu'une je crois. J'en ai 3 aussi. Modules... Euh... Ou alors c'est des extensions. Non j'ai les 3... 1, 2 modules principaux. 3 modules principaux. Ça me fait que 76. Euh... Bon c'est pas grave. Euh... J'ai quand même là donné un gros accès à la fois. Euh... D'ailleurs est-ce qu'il y a des modules peut-être à... Indéfinir, non. Hop, voilà. Bon. Et ben on va terminer notre épisode là-dessus. On a enfin construit notre église. Euh... J'espère que ça vous a plu. On aura quand même mis beaucoup de temps pour la faire. Euh... Mine de rien il y a besoin de beaucoup de ressources. Même si le bâtiment euh... Bah il est gros mais... Je pense qu'on peut faire vraiment gigantesque dans ce jeu. Euh... Il est gros mais voilà. Il nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Euh... Voilà. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Sous-titres par exemple